Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'été 2020, les parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Salut les amis, bienvenue à l'autonome. Allez, donc là on est en plein dans le mobilhome. Vous savez, je vous avais dit avec Aurélie qu'on était en plein dans l'aménagement en ce moment, parce qu'on va bientôt déménager. Donc, il faut s'y mettre. C'est les fabrications d'étagères, de placards et ainsi de suite. Et du coup, j'en ai profité. Je change mon chauffe-eau. Je l'ai remplacé. J'ai un vieux chauffe-eau qui était un système qui n'était pas terrible. C'est surtout qu'à chaque fois qu'on devait l'utiliser, il fallait créer une étincelle avec un piézzo. Alors, je me suis dit, moi c'est bien, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Mais quand je ne suis pas là, Aurélie avait galéré un peu avec. Donc, moi ce que j'ai acheté, j'ai acheté un système avec un démarrage automatique qui marche avec des piles, en fait, des grosses piles. Voilà, donc vous réglez votre température et tout ça. Et directement, dès que vous tirez de l'eau, il crée son jeu d'étincelle et il démarre. Alors, le problème, c'est que comme j'ai dû l'adapter, j'ai remis quelques vannes, je les ai mis un peu hautes, c'est vrai, je rectifierai peut-être ça après. J'ai mis quelques vannes, parce que c'était du, comment on appelle ça, du multicouche. Je pense que je vais peut-être les redescendre, enfin bref. Mais, du coup, là j'étais là, ici, là, et en fait, il me fallait mettre ce raccord là. Vous voyez, ce petit raccord. Sauf que le problème, c'est que je n'avais pas investi dans un post-oxy acétylène, parce que ça coûte relativement cher, clairement. Bon, ça fait des années que je me dis que ça serait bien que j'en ai un, quand même. Ça serait pas mal. Et bah, du coup, tadaaaan ! Donc, j'ai investi et tout. Voilà, pas de souci, je l'ai monté. Et là, en fait, ce que je vais vous montrer, surtout, parce que j'en profite, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'il y a une vidéo qui durera longtemps, j'ai montré comment on soude, qu'on soude, en fait, comment on brase, en fait, on brase à l'argent. Pour le gaz, on utilisera toujours de l'argent. Moi, dans mon métier de frigoriste, on utilise de l'argent. Alors, je sais que les baguettes sont très chères. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'argent ne se porte pas, et du coup, il crée une étanchéité parfaite. Donc, on utilise ça pour les gaz frigorigènes, mais on utilise aussi ça pour le gaz. Et donc, l'idée, c'était de mettre un raccord là-dessus. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment faire. Et puis, j'ai filmé en direct. Et puis, comme ça, ça peut toujours vous aider si un jour, vous avez envie de le faire. Alors, pour mes réglages, alors moi, ce que je fais, en général, 1,2 bar d'oxygène pour 1 à 0,2 d'acétylène. D'accord ? Pour les régler, c'est facile. Vous tournez votre bouteille, vous l'ouvrez, et vous ouvrez le robinet un par un. Donc là, j'ouvre d'abord l'oxygène. On voit que dès l'instant que je l'ouvre, je vais y arriver avec une main, c'est difficile. hop, voilà, d'ailleurs, j'arrive pas. Attendez. Voilà, quand on voit quand j'ouvre, hop, ça va redescendre à 1 bar, correctement. OK ? Et pareil pour l'acétylène, il faut ouvrir un petit peu, puis vous voyez, jusqu'au moment où la pression se stabilise. Eh bien, c'est parti. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà, on va nettoyer la pièce. Parce que comme vous pouvez voir, bon, c'est du vieux cuivre, il est un peu oxydé et tout. Donc on va la nettoyer. Alors, on utilise du Spontex, genre un dos d'éponge, c'est pas mal. Après, vous pouvez utiliser du papier de verre. La soudure, pour qu'elle se passe bien, il faut qu'elle aille à un endroit où elle sera, elle va accrocher à un endroit où ça sera propre. Il faut bien la nettoyer. La soudure accrochera plus facilement, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, elle est bien nettoyée, vous voyez un petit peu la différence. Je m'approche peut-être à peu près. Hop ! Pareil sur la pièce intérieure. Donc je prends la pièce à l'intérieur. Alors, hop, je ne sais pas si on voit. Encore, elle a de la merde dedans. Bon, c'est un vieux raccord que j'ai trouvé qui traînait comme d'habitude. Ah oui, faites attention, les raccords en eau et les raccords gaz, ce n'est pas les mêmes. Ça, il faut faire bien attention. Les pas de vis sont différents. Et le pas de vis du gaz, en fait, ils sont allés envers. C'est-à-dire que pour visser, en fait, grosso modo, vous dévissez. Voilà. Hop ! Bon, ben, ça ne s'annonce pas trop mal. Hop ! Ok. Après, on va utiliser un décapant. Donc là, c'est un décapant pour brasure argent. Alors, il existe des décapants en poudre et il existe de la pâte. Là, c'est de la pâte, mais ça marche pareil. Donc, vous prenez... Vous prenez... Vous prenez... Hop ! Regardez, c'est de la pâte. Je prends ma pâte, j'en mets dessus. Hop ! Alors, je retiens un peu parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Alors, ce décapant, il va servir à quoi ? Il va servir vraiment à nettoyer votre pièce. Comme je vous dis... Hop là ! Voilà ! Et bien, c'est parti. Donc là, je l'emboîte. Alors, le mieux du mieux, c'est le plus facile, c'est de soudre dans ce sens-là, clairement. Soudre dans ce sens-là, c'est pareil, c'est pas mal. Si vous voyez, comme là, il y a un petit jeu, ce n'est pas tout à fait parfait. Il faut pincer le tuyau avec un... Moi, ce que j'utilise, c'est une pince. J'écrase un peu le tuyau de façon qu'il soit coincé. Bon, le mieux, moi, ce que je vais faire, c'est déjà une première accroche. Donc, je vais souder. Je vais souder comme ça, là. Regardez, ici. Et je vais chauffer ma pièce. Je vais chauffer sur la partie-là. Parce que l'argent, ce qu'il va créer, c'est l'argent va aller à l'endroit où il y a la chaleur. Ah oui ! Vous avez des buses. Les buses, il y a des numéros. Alors, pour des petites soudures comme ça, du 80-100, c'est pas mal. Ça ne sert à rien de monter plus gros. Plus vous allez monter gros, plus vous avez un gros débit, on l'utilisera plus sur des diamètres qui sont vachement plus conséquents. D'accord ? Hop ! Oui, la topette. Donc, hop, j'allume. Pour régler le chalumeau, regardez. Hop ! Je règle le chalumeau. Il faut que la femme se décolle un petit peu. Et après, j'ouvre l'oxygène. Voilà. Il faut avoir un beau dart. Alors, on verra le dart, mais il est là. Un peu pourri. Voilà. Là, il est bien. Les petits darts. Hop ! Là ! Je l'éteins trop vite. Allez, on rallume. Voilà, ça c'est bien. Alors, moi, je baisse un peu. Après, je joue avec les boutons un peu. Ça va ? Pas assez d'oxygène ? Oui. Ah, je n'ai pas assez d'oxygène. C'est pour ça que ça ne va pas. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est bon. Vous voyez un peu ? Donc, allez, c'est parti. Ah, putain, je l'étais là. C'est ce détecteur qui a vu le dioxyde de carbone rouler dans l'atmosphère. Alors là, je chauffe ma pièce. Vous avez vu dans ce sens-là. Voilà, je vais chercher au fond. On va bien choper. Là, on va voir le décapant qui va commencer à y aller. Voilà. Il y a des décapants, on l'entend prémir. Bon, le décapant commence à prémir, c'est qu'on n'est pas loin de la température. On va voir la soudure qui va petit à petit. Elle est peut-être un peu petite, ma buzée. Ça chauffe, ça chauffe, on y va tranquillement. Voilà, ça y est, ça commence à être bon. Je vais tourner un peu autour. Hop. On peut teinter le dar un petit peu. Voilà. Allez, mon lapin. Voilà, là, ça y va. Voilà, donc là, regardez, j'emmène la soudure pour faire le tour. Enfin, faire le tour et surtout la faire descendre. Là, on voit que on voit que l'argent, il descend. Voilà, là, ça descend, là. C'est bien, là. Là, on en manque un peu. On va en mettre. Hop. On est ici. Voilà. Si vous voyez que ça chauffe de trop, vous reculez. Voilà, c'est bon, ça y va, là. Regardez, hop. Voilà, c'est bien. Il faut que je la remplisse quand même pas mal parce que du coup... Allez, ça y va. Vous avez vu, j'ai reculé un peu parce que je sentais que ça chauffait un peu trop. parce que le but, c'est pas que ça fasse... qu'on fasse un plaque d'argent. L'argent, ça coûte cher. Voilà, là, on y va. On va faire une belle petite collerette. Voilà. Là, on a l'air... Ça a l'air d'avoir fait le tour. On a l'air d'être pas mal, là. Voilà. Voilà. Donc là, je recule. Donc, comme je l'ai dit, on éteint d'abord l'oxygène et après l'acétone. L'acétone, l'acétylène. Hop. Donc là, là, parce que j'ai une pince. Là, on voit clairement. Là, il va falloir la frotter un peu parce que, vous avez vu, ça a bien décapé. Regardez, la collerette, elle est propre. Là, on sait qu'il n'y aura pas de fuite. Là, il n'y a pas de problème. Regardez à l'intérieur, on voit qu'elle est complète. D'ailleurs, qu'elle a bien fait le tour. Comme je dis, c'est vraiment la flamme, l'endroit de la chaleur, enfin, l'endroit dans le sens de la flamme où l'argent va. Donc, voilà, pas mal. Là, on laisse refroidir. Et après, je re-nettoie ma pièce pour virer le résidu décapant. Et voilà, on a une pièce qui est soudée. Petit truc, une fois que vous avez fini, pensez bien à... C'est une question de sécurité. On ferme bien les bouteilles. Hop, là. Et après, ce qu'on fait, on ouvre pour éviter de laisser les flexibles sous pression. D'accord ? Donc, hop. Et voilà. Je vais laisser ouvrir. Et ça va descendre, voilà. Alors, je sais que c'est du gaz gâché, mais bon. On laisse pas des flexibles sous pression. C'est pas bon. Voilà. Donc, c'est pas hyper compliqué en soi. Il faut un peu de maîtrise, on va dire. Je pense qu'il faut travailler un petit peu. C'est petit à petit, au début, elles sont pas belles, les soudures. Clairement, c'est comme les soudures à l'arc. Et puis, petit à petit, petit à petit, vous arrivez à faire quelque chose. Voilà. Allez, en plus, les copains, j'espère que ça vous aura suivi le tuto. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, dans les commentaires. Si ça vous plaît, ce genre de court, de court, petite vidéo, sur des petits éléments comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pareil, j'en ferai peut-être plus souvent. Et puis, je vous dis à plus, les copains. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501